Bonjour, je souhaiterais aller à l'INSEP, l'Institut National du Sport, mon lieu d'entraînement quotidien et le lieu des équipes de France Olympique et Paralympique. Je suis ingénieur dans ma vie quotidienne, ma vie professionnelle et à côté je suis également athlète de haut niveau. Et c'est vrai qu'au quotidien on ne peut pas faire tout le temps des choses qu'on connaît, notamment pour avancer et pour progresser tout simplement, il faut innover. Et donc des fois c'est sortir des sentiers battus et essayer des choses qu'on n'a jamais fait auparavant au point où on se pose la question est-ce que c'est la bonne manière d'aborder le problème. En 2020, j'ai perdu mon entraîneur formateur. Pendant plus de 15 ans, j'ai collaboré avec une personne exceptionnelle qui m'a formé en tant qu'homme et en tant qu'athlète. Et je ne savais pas trop comment continuer à prendre en main ma carrière d'athlète de haut niveau. Et c'est là que finalement Hubert Steinmetz, je préfère dire son nom parce que pour tout le respect que j'ai pour cette personne, finalement avait préparé ce départ et préparé en fait finalement ma suite. Il m'a mis en relation avant son départ avec mon entraîneur actuel, donc Jean-Claude Vollmer. J'étais un petit peu déboussolé parce que je ne savais pas trop à quoi faire, c'était un nouvel entraîneur. Donc forcément quand ça fait 15 ans qu'on travaille de la même manière tous les jours, le changement c'est compliqué. Et c'est là que finalement mon cerveau d'ingénieur et également de personne qui est très apte à innover a su expérimenter là, notamment ce terme d'innover et justement aller goûter. Voilà une nourriture qu'on n'avait pas, que j'avais jamais expérimenté auparavant. Et la magie a opéré parce qu'un an après, les résultats sont sortis et j'ai pu me qualifier aux Jeux Olympiques. C'est vrai que le corps en fait d'année en année et de saison en saison a d'autres besoins. Et c'est là qu'on va en fait sortir des sentiers battus. Et au niveau de l'entraînement aussi, il y a beaucoup d'échanges avec l'entraîneur et on innove ensemble. On sort un peu des schémas qu'on connaît et c'est une des pistes également pour progresser et pour aller de l'avant. Merci pour ce voyage. Au revoir et bon dimanche.